Aujourd'hui, je vais vous présenter la préparation des mains pour l'automassage des mains mais aussi du reste du corps puisque quand vous massez quelqu'un ou que vous vous massez, il est très important de préparer vos mains. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une séquence rapide de pratiques de préparation des mains. Je vous propose d'utiliser une huile de coco qui est très rafraîchissante en cette saison. Après, vous pouvez utiliser l'huile végétale de votre choix associée à des huiles essentielles éventuellement ou une crème ou à sec. Donc ici, nous allons commencer simplement par prendre de l'huile que nous allons étaler sur les paumes de main puis sur toute la main, vraiment de manière générale, vous pouvez donc faire pénétrer l'huile, remonter un petit peu au niveau des coudes et nous allons commencer par échauffer les poignets par quelques rotations, tout simplement. Tout ça, bien sûr, accompagné de respirations profondes, dans un sens et puis dans l'autre. Comme repère ici, vous pouvez prendre le temps de trois respirations complètes. Donc, les respirations complètes sont les respirations où nous utilisons vraiment toute la surface disponible. Donc, l'air va dans le ventre, dans le cage thoracique et le haut de la cage thoracique. Voilà, une fois les poignets bien échauffés, nous allons protéger les mains. Tendre une respiration complète puis étirer. Tirez tous les doigts. Le pouce aussi est dans l'autre sens. Encore une fois de chaque côté, on étire. Et puis, on relâche. Donc, nous allons commencer par faire des lissages au niveau de la paume de main, en dessous, en fait, des doigts, donc au niveau de la racine des doigts. Nous allons faire trois lissages, trois lignes en redescendant, simplement. Donc, pression forte de l'index à l'auriculaire. Et quand vous revenez, pression légère, trois lignes. Et nous remontons à nouveau. Je change de côté. Vous pouvez répéter ces mouvements trois, cinq, sept fois. Ou alors, vous calez, ce que je préfère, c'est se caler sur les respirations. Donc, trois respirations complètes. Ou si vous avez plus de temps, vous pouvez rester le temps que vous souhaitez. Donc, après ces lissages, sous les trois lignes, après, nous reprenons de l'autre côté avec les fontaines. Donc, vous partez du talon de la main et vous remontez jusque sous l'auriculaire et sous l'index, donc en forme de fontaine. Et de l'autre côté, même chose. Puis, nous allons faire des petits cercles au niveau du talon de la main. Sur le côté extérieur. Dans un sens et puis dans l'autre. Le temps d'une à trois respirations complètes. Et puis, même chose au niveau du talon de la main, sous le cou. Bien fait dans les deux sens. Donc, le sens anti-horaire, enfin, sert à détoxifier, à rafraîchir. Le sens des aiguilles d'une onde va tonifier. Donc, on reprend la même chose de l'autre côté. Et puis, on reprend la même chose de l'autre côté. Et puis, on reprend la même chose de l'autre côté. J'ai changé déjà, excusez-moi, je suis passée au niveau du pouce. Donc, dans les deux sens, toujours, avec la respiration profonde. J'alterne chaque main. Vous pouvez faire tous les mouvements d'un côté. Cependant, quand c'est en automassage, c'est agréable d'alterner pour relâcher les mains. Voilà, pour qu'elles se détendent progressivement toutes les deux en même temps. Et qu'il n'y ait pas de fatigue qui s'installe. Nous continuons avec les petits cercles. Donc, petits cercles, vous faites de la base de chaque doigt en allant à l'extrémité. Sur l'extrémité, vous pincerez le but du doigt et vous tirez en relâchant. Ici, petit mouvement, allez jusqu'en haut et étirez. De l'autre côté, on reprend à la base de chaque doigt. Petit cercle pour remonter, pincer et tirer. Ici, nous allons poser la main pour avoir un appui. Nous allons former des cercles sur la paume à l'aide du talon. Et dans l'autre sens. Et puis, changer de côté. Et puis, changer de côté. Voilà pour l'intérieur de la main. Nous allons continuer avec le dos de la main. En pratiquant ici, des nettoyages entre les articulations. Ici, nous allons passer sur les tendons en frottant pour aller jusque entre les doigts et pincer et relâcher. Donc, simplement quelques frictions. En allant du poignet jusqu'au doigt. De l'autre côté. Voilà. Puis, nous allons reprendre les petits cercles, comme de ce côté. Mais sur le dos des doigts. En partant de la base. On part de la base. On remonte jusqu'au bout. On pince, puis on tire. Même chose de l'autre côté. Et puis, nous allons faire des petits cercles au niveau des os de chaque côté du poignet. Dans un sens. Les épaules bien détendues. Le dos toujours bien droit. La respiration profonde. Et puis, dans l'autre sens. On remonte jusqu'au doigt sur les doigts. On remonte jusqu'au doigt. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. De sorte à faire circuler tout ce que vous stimulez. Donc, cet effleurage. Vous allez le faire paume à paume. Et puis, remonter jusqu'au coude. Voire jusqu'aux épaules. Voilà. Si vous souhaitez. Vous revenez. Et puis, vous changez. Deux côtés. Vous réalisez l'effleurage à nouveau. Paume à paume. Vous changez. La main qui est en haut passe en bas. Et inversement. Vous continuez à respirer profondément. A ressentir les bienfaits apportés par ce massage. La détente. Voilà. Trois, cinq, sept. Plus de fois. Comme vous le souhaitez. Et puis, vous relâchez. Vous pouvez étirer pour finir chaque doigt. En le lissant et en tirant jusqu'au bout. Et voilà. Vos mains sont prêtes. A continuer un massage plus profond au niveau des marmas. Que vous pouvez retrouver lors de l'atelier. Que vous pourrez retrouver dans d'autres vidéos. Dans les prochaines vidéos. Ou vous pouvez aussi commencer un massage. Sur d'autres parties du corps. Vos mains sont prêtes. Sont échauffées. Et vos chakras sont ouverts. Pour offrir le plein d'énergie. Voilà. Vous pouvez aussi simplement. Enchaîner avec des mouvements. D'étirements. De respiration. Voilà. Ce qui vous inspirera. Sur le moment. Qui suivra. Cette préparation. Le massage. Des mains. Voilà. Je vous invite. A inspirer. A vous grandir. A expirer. A vous détendre complètement. Et je vous remercie pour ce moment de partage. Et à très bientôt.